Ici à l'UNESCO, en marge de ce grand parlement des entrepreneurs d'avenir, un parlement exceptionnel. Nous sommes le 5 décembre 2015 et j'ai le plaisir d'être avec Isabelle Suzini. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui du 1% pour la planète que vous représentez. Vous représentez et dans ce cadre là, autour de faisons changer tous les climats. Qu'est-ce que ce thème vous évoque d'abord ? Un grand chantier, forcément, une très belle idée, une nécessité, une urgence, une obligation de la part de chaque individu et entreprise. Ce 1% pour la planète, en quoi ça consiste ? Le 1% pour la planète, d'abord c'est une ONG, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif d'augmenter la philanthropie environnementale, c'est-à-dire convaincre un maximum d'entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires, à des associations environnementales. Donc le 1% est une ONG qui va recruter des entreprises qui vont s'engager à verser ce 1% de leur chiffre d'affaires. On va les certifier, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'ils versent bien ce 1% et on va leur donner aussi une liste d'associations agréées 1%, donc qui peut recevoir ces 1%. Avec vraiment un objectif global, c'est rassembler des entrepreneurs philanthropes, donc des entrepreneurs qui sont déjà philanthropes, mais aussi convaincre d'autres à passer au cap important qui est 1% de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la philanthropie n'est pas seulement l'apanage des très grands milliardaires, notamment américains, comme on peut le voir ? Absolument, non. La preuve en est que les membres français du 1% pour la planète, ce sont... Il y a une grosse partie de très petites entreprises et de PME, et puis quelques-unes qui sont importantes, mais ce ne sont pas des très très grosses entreprises. D'accord. On a l'impression, alors c'est peut-être une impression seulement que j'ai, mais je ne crois pas, une impression, une intuition plutôt que toutes les étoiles sont plutôt bien alignées en ce moment, qu'on est dans une période où on a beaucoup fait le constat, on s'est beaucoup remué à un moment, et là, c'est comme si on était tous dans les mêmes starting blocks, qu'on soit une grosse ONG, une grosse entreprise, une collectivité, une association ou un citoyen lambda. Est-ce que je me trompe dans cette intuition ou vraiment, là, est-ce qu'on a tous les éléments face à nous maintenant ? Très franchement, j'adorerais aller dans votre sens et de voir que, effectivement, toutes les étoiles sont alignées et que tout le monde n'est pas dans le même sens. J'aimerais bien croire en ça et en tout cas, je me bats pour qu'il y ait un effort collectif au niveau individuel et au niveau des entreprises. Mais bon, la route est longue quand même. Le chemin est long, mais l'objectif est tellement enthousiasmant qu'il est obligé de vous porter. La cause nous dépasse forcément, mais la cause est belle et il faut y aller. Les prochaines étapes pour le 1%, en 2016, quels sont les projets que vous allez mettre en place pour avancer sur le chemin ? En 2016, notre objectif, c'est toujours d'augmenter cette philanthropie environnementale parce qu'un des problèmes critiques que connaît le milieu associatif environnemental, c'est de la recherche de fonds. Ils ont du mal à trouver de l'argent pour financer leurs projets de terrain. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font pour protéger l'environnement a un coût et ils sont tout le temps en train de chercher de l'argent et c'est difficile. Donc, notre objectif en tant qu'association intermédiaire, c'est de faciliter le mécénat, c'est de faire se rencontrer les deux mondes, les entreprises philanthropes et les associations de terrain pour qu'elles se parlent plus et pour qu'elles aient une facilitation à cette philanthropie et surtout à l'impact de terrain. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut, c'est peut-être un cliché, mais est-ce qu'on peut, grâce au numérique, pouvoir dire que c'est un véritable accélérateur, ou c'est peut-être un frein, mais un véritable accélérateur de philanthropie, est-ce qu'on pourra un jour dire qu'on est tous philanthropes ? En tout cas, pourquoi pas. C'est probablement un moyen, un accélérateur, comme vous dites, peut-être. Après, je pense que c'est un état d'esprit quand même. Parce qu'en même temps, si on veut convaincre les entreprises, ce n'est pas le numérique qui va les faire basculer. C'est surtout une histoire de conviction. Une conviction qu'on est responsable de ce qui se passe et qu'il faut changer les choses, qu'on est des acteurs du changement et donc c'est en, par exemple, en étant philanthrope, en compensant en partie une activité économique et dommageable sur l'environnement, qu'on peut faire bouger les choses. Après, il y a bien entendu d'autres façons de faire changer les choses, apurer les process de production, changer des méthodes, etc. Mais la philanthropie est un excellent moyen d'avoir un impact sur le terrain. C'est vraiment un levier pour la planète. Absolument. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501